Bonjour et bienvenue dans cette vidéo chers Alformers où on va pouvoir découvrir les menaces de type APT pour Advanced Persistent Threat. Les APT pour Advanced Persistent Threat représentent une des menaces les plus sophistiquées, répandues et en même temps des plus furtives, c'est-à-dire des plus complexes à détecter. Effectivement, ce type de menace a pour objectif primaire de pouvoir se cacher et être le plus furtif possible au niveau de vos systèmes d'information, plus précisément au niveau des machines compromises et ensuite de pouvoir perdurer dans le temps, c'est-à-dire que les techniques de persistance et d'obfuscation utilisées sont extrêmement sophistiquées et la troisième et plus importante de ces étapes est l'exfiltration d'informations, c'est-à-dire que les APT vont plutôt opter vers une récolte plutôt avant et ensuite une exfiltration de vos informations plutôt qu'à la destruction de votre machine ou l'utilisation de cette dernière comme ou pour du mining ou encore comme un botnet ou une machine zombie. Donc ça commence par une phase de reconnaissance où l'attaquant va effectuer une petite collecte d'informations sur l'organisation et ses ressources. A partir de là, on a une attaque qui est structurée, c'est-à-dire qu'on a une base plutôt pour avoir une attaque structurée. C'est-à-dire que pour effectuer du phishing globalement, ce n'est pas vraiment très compliqué. Mais si jamais on veut mettre en place une attaque de type spear phishing, c'est-à-dire du phishing ciblé, là on est obligé de bien structurer et bien effectuer notre phase de reconnaissance afin d'identifier un maximum d'informations qui nous servira à propager correctement notre malware et surtout à pousser les différents utilisateurs cibles à pouvoir tomber dans le piège. Ensuite vient la phase des opérations où l'on va pouvoir installer une porte dérobée, donc un backdoor au niveau de la machine ou des machines compromises comme on a spécifié avec des accès persistants qui vont pouvoir être assez poussés techniquement. Ensuite vient alors la phase de collecte de données où l'on va pouvoir récupérer et exfiltrer les différents documents sensibles, les attaquants. Et ensuite l'utilisateur, le hacker ou le pentester, dans le cas où on veut simuler ce type d'attaque dans un exercice de Red Blue Team In, peut télécharger tranquillement les différentes données sur les serveurs distants et donc exfiltrer ces dernières. Généralement c'est des groupes qui sont structurés, extrêmement pointus au niveau de leurs compétences et précis au niveau de leur travail. Donc l'entreprise FireEye répertorie ces groupes au niveau d'une plateforme publique, donc vous pouvez retrouver les différents groupes connus jusqu'à maintenant ici, tant tels que le groupe APT40 qui vient de Chine ou encore 39 d'Iran. A savoir que, soi-disant, ce type de groupes sont plutôt soit des hackers extrêmement compétents et qui souhaitent revendiquer ou tout simplement exprimer leur avis ou simplement dans un souci d'éthique récupérer et rendre public des informations ou bien ça peut être des états qui ont décidé ou des organismes privés puissants mais principalement des états qui ont décidé de pouvoir utiliser cette arme redoutable, cette arme du 21ème siècle qui est la cyberarmée et les cyberarmes pour pouvoir détruire ces ennemis mais aussi de récolter un maximum d'informations de reconnaissance sur ces dernières. Donc généralement les techniques sont très très souvent similaires entre les attaques donc on peut facilement, parfois pas toujours, reconnaître les différents attaquants. A savoir qu'un des groupes les plus puissants et les plus connus pour leurs compétences ça reste le groupe Fensibir alias APT28, un groupe russe, donc souvent pointé du doigt par les Etats-Unis et autres pays occidentaux pour pouvoir être dirigé par les services secrets russe. Donc plus précisément de la part du GRU mais après rien n'a été prouvé concrètement et comme vous le savez l'ère de l'information crédible n'est plus. Et il y a aussi Kaspersky qui répertorie ces différentes cyberattaques, notamment donc les attaques APT et nous fournit donc tout simplement une petite liste de ces ATP ou vos APT pardon. Et en fait si on essaie de cliquer sur un de ces derniers ou sur une de ces dernières menaces, vous pouvez donc aller sur GoToTrade et trouver plus d'informations sur ces dernières, notamment les pays visés et les techniques utilisées. Donc on va prendre un autre exemple, par exemple Octopus, GoToTrade, où là on voit bien que les pays visés sont les pays d'Asie centrale via des Trojans. Ce dernier actif depuis 1990 jusqu'en 2018, ils utilisent des exploits. Leur but est le cyberespionnage et le cybersabotage ayant pour cible des organisations diplomatiques et des ambassades. Donc généralement c'est vraiment structuré comme je vous ai dit et destiné à des états ou à attaquer ou affaiblir des états ou tout simplement des groupes. Sans oublier bien sûr la classification des différents groupes APT qui est présente au niveau du site du Mitre où l'on a donc plus de détails sur les différents groupes et plus de détails plus précisément même techniques avec les différentes techniques qui ont été utilisées et les différents éléments qui ont été volés et ainsi de suite ce qui peut nous donner aussi une vision sur ce qui a été utilisé, comment et pour mieux donc tout simplement appréhender l'aspect défensif ou notre défense en profondeur et notamment même les différents outils pour pouvoir ou les différents softwares donc utilisés par les hackers pour pouvoir accéder à leur objectif. Je vous conseille d'ailleurs le site officiel du Mitre qui est riche en informations.